... Bonus de l'épisode 317, si je ne dis pas de bêtises. Premier épisode de la rentrée, un épisode que vous avez peut-être vu ou entendu, qui était un peu épique pour un redémarrage. C'était un petit peu chaud, on va dire, plein de petits problèmes techniques qu'entre-temps, on va bientôt, bien sûr, régler. On est toujours ici pour ce bonus avec nos deux camarades. Il s'agit d'un côté de David, de l'autre côté de Sébastien. Bonjour à tous les deux. On va faire ce bonus, c'est rapide, parce que du coup, un bonus, vous le savez, c'est 15 minutes, même moins de 15 minutes. Ce sont les petites news, en plus, qu'on n'a pas mis dans l'épisode classique. On a fait ça depuis le mois de janvier, si je ne dis pas de bêtises. On a introduit ça au mois de janvier dernier. On garde ça aussi, cette saison 8, puisque apparemment, vous semblez apprécier ce format aussi. Voilà, et certains n'apprécient d'ailleurs que ce format-là, et ne regardent pas l'autre, ce qui est possible aussi, ou les écoutent de manière indifféremment. Enfin, voilà, vous faites ce que vous voulez. C'est open bar, il n'y a aucun problème. Nous, ça ne nous pose aucun problème. On commence avec Sébastien pour parler de Google, qui ajoute une condition au guidage. Mais de quoi s'agit-il ? Alors, c'est apparu aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 2 septembre, où nous enregistrons ce bonus. C'est apparu aujourd'hui aux États-Unis uniquement, mais ça pourrait apparaître ailleurs à vos suites. De quoi s'agit-il ? L'application Google Maps, quand vous voulez utiliser la fonction de navigation, dite en anglais turn by turn, vous savez, celle où il vous dit tourner à droite là, puis dans deux semaines, tourner à gauche, etc., prompte, vous demande, demande aux utilisateurs, des idées, attention, j'utilise les données de votre navigation pour améliorer mes services et fournir ainsi des informations d'estimation d'arrivée, de conditions de trafic aux autres utilisateurs du service. Les mauvaises langues disent qu'ils le faisaient déjà avant, mais sans demander. Ce qui me choque un peu dans le truc, c'est que si on refuse le partage de ces données, l'utilisation de ces données, eh bien, on n'a plus accès aux services de navigation GPS. Donc, l'application est toujours capable de nous donner la route à suivre, vous savez, la liste des étapes, vous avez déjà vu ça, mais ne vous donne plus en temps réel les indications de direction. Donc, c'est soit vous partagez vos données et je vous donne le service, soit vous ne partagez pas vos données et vous utilisez un service dégradé, rien neuf sous la bannière Google, vous allez me dire, c'était déjà comme ça avant, mais là, ça devient très clair et très explicite. Donc, c'est déployé sur les États-Unis pour le moment, je ne serais pas surpris que ça vienne très vite en Europe, bien que certaines lois européennes, notamment le RGPD, les obligera peut-être à faire les choses un tout petit peu différemment, mais en fait, s'ils veulent ne pas donner le service, en échange des données, ça reste leur droit également. Une donnée intéressante, dans un article que j'ai lu et que vous trouverez dans les notes du podcast à ce sujet-là, Google dit que chaque jour, il y a un milliard de kilomètres qui sont faits en guidage avec leur application. Chaque jour, un milliard, donc, mille millions ? Non, plus que ça. Non, il ne faut pas que je ne te lance pas là-dessus, c'est la spécialité de David. Mille millions de kilomètres chaque jour, je ne sais pas s'ils incluent Waze dedans, ou juste Google Maps, je trouve que ça appartient également. Bon, enfin, c'est impressionnant comme chiffre. Oui, effectivement. Un petit opinion sur le sujet, David ? Une petite boutade. Oui, ça me fait penser à une histoire. Je faisais justement du turn by turn avec Google, donc en voiture, et il me fait prendre une petite route qui n'était pas éclairée, et je suis tombé nez à nez avec un gros bloc de béton en travers de la route. C'était une route condamnée, il n'y avait pas de lumière, rien du tout, donc si ça peut sauver des vies d'utiliser les données des gens et de détecter avec eux, oui, voilà, il y a eu un crash à cet endroit-là, voilà. Il y a parfois des trucs surprenants. D'autant que techniquement, il pourrait y avoir là aussi de l'intelligence artificielle, en tout cas de l'apprentissage machine sur le fait que, tiens, plus personne ne passe par là, il doit bien y avoir une raison. À un moment donné, si la route est barrée et qu'il n'y a plus aucun abonné qui passe sur ce trajet-là ou qui font même demi-tour sur ce trajet-là, on peut très honnêtement se poser la question de savoir si cette route est encore une route ou pas, quoi. Voilà, c'est une question qu'on peut se poser. David, tu as pris la parole, enfin, je te l'avais donnée en même temps, mais tu vas la garder, pour parler de El Salvador qui reconnaît aujourd'hui le bitcoin comme étant une monnaie. Voilà, c'est une nouvelle que j'ai lue aujourd'hui. Donc, ce petit pays d'Amérique centrale qui compte quand même 6,5 millions d'habitants, donc c'est quand même les deux tiers de la Belgique, reconnaît le bitcoin comme monnaie légale au même titre que n'importe quelle monnaie légale. Donc, c'est une première. Oui, c'est la première fois qu'un pays adopte le bitcoin comme étant une monnaie au même titre qu'une autre monnaie étrangère. J'imagine que c'est... Voilà, il y a un taux de change qui varie tout le temps. Ça va être compliqué pour acheter des ananas. Ou autre chose. Tout les taux de change changent tout le temps. Oui, c'est ça. Tout change tout le temps mais là, en l'occurrence, voilà, ceci dit, il y a peut-être moyen de faire des affaires. Tu vois, tu achètes un truc à une e-shop à midi, tu la revends à 13h et tu as fait 200% de bénéfice dessus. C'est de moins en moins vrai avec le bitcoin. Ça arrive de plus en plus rarement. Oui, on passe sa commande au restaurant et quand l'addition vient, le prix a déblé. Oui, c'est ça, par exemple. Ce serait un cas de figure intéressant aussi. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sébastien, si tu te places aussi sur ce sujet-là. J'essayais de comprendre ce que ça veut dire reconnaître le bitcoin comme monnaie. Ça veut dire qu'on peut payer ses impôts en bitcoin ou qu'on peut un salaire payé en bitcoin. Voilà, je n'ai pas lu les articles avant, je lirai ça. Évidemment, parce qu'on va... Et c'est évidemment le but, on vous laisse les liens comme toujours, d'ailleurs, on vous laisse les liens en description de ce podcast ou de cette vidéo pour que vous puissiez vous faire votre opinion et aller un petit peu plus loin vous aussi à ce sujet donc du bitcoin à faire, à suivre une fois de plus. C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de news ces derniers temps concernant les crypto-monnaies. Ça va sans doute revenir durant la partie, là maintenant, la fin d'année, à mon avis, on va en reparler de plus en plus. Elles étaient en vacances. Oh, ça se porte pas mal pour l'instant. Ça va ? Oui ? Ça roule ? Ça mine ? Ok. Ça s'est craché et ça a repris du poil de la bête, là. Ok. Bon. Sébastien, on parle de Spotify qui arrête. Spotify Unlimited, je vais y arriver. De quoi s'agissait-il ? Parce que moi, je ne suis pas très faite. En fait, Spotify en gratuit, il y a de la pub et donc vous pouvez acheter un abonnement à Spotify pour ne pas avoir de pub. Et il y a très longtemps, ils offraient, mais vraiment, il y a très longtemps, au premier compte, ils offraient un abonnement à 5 euros par mois sans pub qui s'appelait Spotify Unlimited. Unlimited. pour ceux qui en avaient, donc on pouvait continuer de payer 5 euros par mois et être dispensé de pub sur Spotify. Et là, ben voilà, c'est fini. Ils vont vraiment arrêter Spotify Unlimited. Donc, si vous faites partie des early adopters de Spotify, des chanceux qui utilisaient Spotify à 5 euros par mois, vous avez deux options maintenant, soit de retourner en gratuit avec de la pub, soit de payer le double, 10 euros par mois pour avoir le Spotify Premium qui vous permet aussi de jouer Spotify sur les assistants connectés Google ou Amazon. Oui, alors ne vous trompez pas parce qu'effectivement, le Spotify Unlimited, c'est l'équivalent de YouTube Premium qui vous permet aussi d'avoir YouTube mais sans la publicité. Et donc, les Spotify Premium, c'est autre chose encore. C'est beaucoup plus cher du coup. Ça offre quoi en plus que pas de pub ? Si je dis cette histoire ? Premium, on peut jouer sur plusieurs appareils à la fois, partager entre plusieurs personnes. Moi, je partage ça avec mes enfants par exemple. Ils ont chacun leur librairie, leur bibliothèque, leur playlist et on peut jouer tout ça en même temps. Oui, c'est ça. Et quand eux commencent à jouer, ça n'arrête pas nécessairement ce que moi, je suis en train d'écouter. Oui, c'est ça. Si vous voulez utiliser Spotify sur des appareils plus haut de gamme comme le Sonos par exemple, il faut un abonnement Premium. Si vous voulez utiliser Spotify sur Amazon Alexa ou sur Google Home, il faut aussi un abonnement Premium. Ok, merci pour ces précisions. David, encore une news avec toi. On parle d'Elon Musk qui s'oppose à l'acquisition d'ARM par Nvidia. Pour qui ? Pourquoi ? Comment est-ce ? Quoi qu'il ? Pourquoi ? Parce qu'il avait envie qu'on parle de lui encore un petit peu. donc Nvidia s'apprête à conclure le deal du rachat d'ARM. Normalement, le mois prochain, ils s'attendent à ce que la Commission européenne approuve l'achat. Certaines sociétés ont déjà dit que ça ne leur plaisait pas comme Samsung, comme Amazon. Ce qu'on peut comprendre, les fabricants de smartphones qui utilisent des processeurs ARM dessus, ça va être Nvidia qui va devenir le propriétaire. Et là, tout d'un coup, il y a Elon Musk qui a décidé que lui aussi voulait dire qu'il n'était pas d'accord sans expliquer pourquoi. Et on parle de lui. Et ça marche. Oui. Plus ARM peut-être dans les Tesla ? Peut-être, oui. Mais effectivement, il fait parler de lui et ça marche. Et je tiens à signaler que tu avais, toi aussi, épinglé une autre news concernant le fameux bot, le Tesla bot dont on avait parlé la semaine passée dans le bonus également. Et que de nouveau, ça fait de la mousse. Ça revient régulièrement. C'est une news qui remonte comme ça dans les différents canaux que certains ont même un peu dénoncés en disant attention, son histoire de bot, de robot, machin, etc. C'est encore, il fait de la mousse un petit peu comme il en avait fait avec son lance-flamme à une époque, vous vous rappelez. Il fait de la com autour de ça, c'est pour faire parler de lui. C'est une méthode de fonctionnement chez Musk, c'est d'arriver à occuper, entre guillemets, le devant de la scène et à un moment donné, il y a un truc qui va sortir, quelque chose d'autre, d'inattendu, et paf, il va sortir du bois et tout le monde va rester comme deux ronds de flancs en disant ah ben tiens, ça s'est passé. Et finalement, il l'a fait. C'est un peu la méthode Musk. Je ne sais pas ce que tu en penses Sébastien, mais c'est un peu ça pour l'instant. On rebondit tous un petit peu trop vite peut-être sur ce que dit le monsieur. C'est ça que je voulais dire. Quand j'ai vu passer cette news que David, tu as mis dans la conduite d'aujourd'hui, je me suis dit mais de quoi il se met ? Pourquoi ? Oui, c'est ça de nouveau. Voilà. C'est un particulier, c'est un chef d'entreprise. Je ne vois pas en quoi il a influencé le deal de rachat. Il est particulier, ça c'est sûr. Oui, c'est très particulier. Mais donc à part pour faire le buzz, ce qui fait très très bien de faire parler de lui et de faire parler de ses sociétés, je ne comprends pas son intérêt personnel. ou autre que celui de la com. Oui, c'est ça. Sur le fond de l'affaire, sur le deal, je ne vois pas où est son intérêt personnel ou celui de sa société. Effectivement. Je ne sais pas si vous aviez un truc à rajouter. Du coup, on a été un peu vite sur les 15 minutes. Ils sont maintenant bien rodés aux 15 minutes. Du coup, c'est carré, ça rentre dedans et il reste trois belles minutes devant soi. Peut-être pour faire le point sur justement cette saison 8 des technos, parlons de nous un petit peu. On redémarre donc avec cet épisode 317 que vous avez peut-être déjà vu ou que vous allez voir ou entendre, écouter. On réaffirme le fait que les technos, c'est d'abord et avant tout, en tout cas en ce qui concerne nos épisodes hebdomadaires, un podcast qui s'écoute, qui peut se regarder également. C'est pour ça qu'on vous le propose sur YouTube et des fois en live aussi sur d'autres plateformes. Donc voilà, c'est un truc clairement établi chez nous et dans notre esprit. J'espère que c'est le cas dans le vôtre également. On partage tout ça via les plateformes de podcasts habituelles, traditionnelles, etc. Vous y êtes évidemment toujours les bienvenus. N'hésitez pas à commenter ce podcast si c'est possible. Toutes les plateformes ne le permettent pas, mais n'hésitez pas ou en tout cas à noter, mettre des étoiles, etc. C'est un peu notre rétribution à nous. Vous savez, on ne nous demande pas grand-chose, juste d'être un tout petit peu porté. Petites étoiles. Petites étoiles, ça nous porte un petit peu. Donc n'hésitez pas un seul instant. On vous propose également de partager notre veille technologique sur les réseaux sociaux, à savoir Twitter et Facebook, dans un nouveau groupe Facebook que nous avons créé pour l'occasion. N'hésitez pas là aussi à rejoindre ce groupe qui s'appelle Les Techno Podcasts, tout simplement. Vous y accédez aussi via la page Facebook des Techno. Et sur ce groupe, ce qu'on vous propose, c'est les liens que nous partageons entre nous. Vous savez, pendant toute la semaine, tous les chroniqueurs des Techno mettent en commun des informations qu'ils ont trouvées ça et là et on se les soumet les uns les autres, on se challenge un petit peu. Et bien ça, ces liens-là, vous les recevez directement, que ce soit sur notre compte Twitter ou sur ce groupe Facebook. Et donc du coup, vous pouvez vous aussi participer quelque part à votre niveau en commentant ces tweets et ces posts Facebook et en donnant vous aussi votre opinion sur le sujet. Si le sujet vous intéresse, peut-être qu'on en parlera parce qu'on ne parle pas de tout ce dont on échange, évidemment, vous le confirmez tous les deux. Sinon, on aurait trois heures ou quatre heures de podcast chaque semaine. On ne peut pas parler de tout et en même temps, tout n'est pas excitant non plus. Mais voilà, on essaie de partager ces news avec vous. Donc comme je le disais, n'hésitez pas vous aussi à y contribuer si vous le voulez et à commenter ces informations et on s'en fera l'écho dans les épisodes à venir. Voilà, pas de grands changements donc pour cette rentrée, vous l'avez constaté, à part quelques petites choses cosmétiques, on va dire, qui se sont mises en place lors de ce premier épisode de la saison. Ça va aller de mieux en mieux au fur et à mesure des semaines. On reprend le rythme hebdomadaire maintenant et ça, c'est bien. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux. Encore désolé à ceux qui nous regardent en vidéo pour la qualité désastreuse de ce que nous envoient nos amis David et Sébastien en termes de qualité du voyage. Ce que je reçois. Ce que je reçois parce que c'est vraiment très très moche et on va essayer de régler ça pour la semaine prochaine. C'est la première fois qu'on a aussi peu de qualité en tout cas sur les deux intervenants en même temps. J'en suis totalement désolé. Heureusement, on les a entendus et bien entendu et ça, c'est très bien. Merci de nous avoir suivis une fois de plus. Ciao à tous les deux. Passez une bonne semaine et on se dit à bientôt. Passez une bonne semaine de vous aussi et puis prenez soin de vous et prenez soin des autres. Salut ! Sous-titrage ST' 501